Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau VST, un outil assez perfectionné pour pouvoir créer des lignes de ad vraiment originales très facilement. Il s'appelle Ads et il a été créé par Tenatan. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des dernières sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Lookmaster, WA Production pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc pour avoir les informations sur le VST Ads, vous pouvez aller directement sur le www.tenatan.store et vous allez arriver sur le site. Vous sélectionnez le VST Ads et vous allez arriver sur cette page. Donc en fait, ce VST va nous permettre de pouvoir créer des roulements au départ avec des iHats, mais vu qu'on peut importer nos propres samples, on va pouvoir faire des roulements avec à peu près tout et n'importe quoi. Dedans, on va avoir des effets, donc de la reverb, du delay, beat crusher, high pass, low pass filter, un bouton pour le gain, le tune et un stereo width pour pouvoir jouer sur la largeur stéréo de vos rôles de hats. Ensuite, c'est un VST qui va fonctionner assez facilement. Comme vous pouvez voir en bas de l'interface, vous avez différentes couleurs. Donc ça va être les hats traditionnels. Ensuite, on va avoir des hats pré-programmées. Et ensuite, on va pouvoir jouer sur la hauteur, soit en cliquant directement sur certaines touches de clavier, ou alors en jouant directement avec la molette de modulation. Il est très facile à utiliser. On peut faire énormément de choses. Et l'ensemble va donner un certain cachet à vos hats. Il est fourni avec une banque de son assez énorme qui va pouvoir aller de la trap, R&B, pop, EDM. Bref, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des rôles de hi-hat et de caisse claire, de qui, de ce que vous souhaitez. Le prix de lancement est de 20 euros en ce moment, donc profitez-en. Vous allez le trouver sur le Tenatan Shop ou Store à 20 euros. Et vous le trouverez aussi sur le site de ADSR avec toutes les informations concernant le VST. Maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Studio One. Donc, pour découvrir les possibilités de hats, j'ai créé un petit morceau qu'on va s'écouter de suite. Ceux qui ont vu la vidéo sur la compression ont entendu le morceau. Ça donne ceci. Si je mets les drums en solo, ça va donner ceci. Si je coupe la piste du VST hats, ça nous donne ceci. Bien sûr, avec mon impact, j'ai quand même fait des lignes de hi-hat. Ce n'est pas parce qu'on va utiliser le VST que ça nous empêche de créer des hi-hat. Par contre, ça peut nous permettre de rajouter un côté technique au hats qui va être difficile à faire dans le séquenceur. Là, on a des phrases pré-programmées. Donc, on va déjà faire un petit tour du propriétaire du VST histoire de voir comment il fonctionne. Donc, quand on l'ouvre la première fois, il va apparaître comme ça. On arrive sur la fenêtre de main, je veux dire. On va avoir en haut la possibilité de générer un preset aléatoirement de hats. Ensuite, on va avoir une icône qui va nous permettre d'aller chercher différents types de samples qui sont rangés par catégories ou styles de musique. EDM, glitchy, hip-hop, lo-fi, perc, R&B, checker, trap. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir les samples. Quand on ressort ensuite, la deuxième icône, ça va être le designer. C'est ce qui va nous permettre, un, ici, de jouer sur le gain ou la vélocité. C'est-à-dire que là, en fonction des pas, vous allez pouvoir mettre un volume. Et le VST va tout simplement interagir en fonction du volume que vous allez avoir appliqué. Donc là, il est très lent, mais si je me mets, par exemple, à un quart, on voit bien le passage d'un pas à l'autre. Et donc, ça va jouer sur le volume de notre sample. Donc si je me mets à 100%, voilà. Donc c'est comme si on jouait sur la vélocité. Après, on peut jouer sur l'intensité, le smooth, la vitesse et le nombre de pas. Là, il y en a 10. On peut aller jusqu'à 34. En dessous, on va avoir le paint designer. Donc pareil, si je le mets en fonction, déjà, je peux choisir une forme d'onde pour pouvoir donner un style au panning. Ensuite, je choisis une vitesse. Je peux jouer sur le smooth pour que ça soit plus ou moins cool. Et l'intensité. Donc là, on entend bien le panning. Si je le mets à 100%, après, je peux réduire. Là, on va pouvoir jouer sur le pitch. Donc en fonction de la courbe, de la vitesse. Donc je vais réduire un peu la vitesse histoire de bien entendre le mouvement du pitch. Là, je peux choisir sur combien, entre guillemets, d'octave je vais jouer. Donc si je veux aller vers les positifs, vous entendez, je peux changer le style de la courbe, bien sûr. Après, je peux faire un truc tout simple. J'ai juste à cliquer droit avec ma souris pour retirer des points. Si je me mets en 1 demi, après, je peux faire un truc dans ce genre-là aussi, si j'en veux. bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et enfin, on a le filtre designer. Donc là, vous allez pouvoir choisir différents types de filtres. Et ensuite, une fois qu'il est mis en marche, bien sûr, en appuyant sur... Donc là, pareil, je peux jouer sur la vitesse en changeant la quantification. Et ça vous permet, comme ça, de créer le style de Hi-Hat ou de séquence de Hi-Hat que vous voulez. Après, ici, on va avoir la bibliothèque avec les Hats rangées par style. Donc là, je suis dans la catégorie low-fi. Il y en a plein comme ça. Bref. Si on continue, ensuite, on a la petite roue crantée qui va tout simplement vous donner accès au site internet de chez Tenatan et apporter votre clé d'activation pour pouvoir utiliser le logiciel. Ensuite, ici, on peut jouer sur la vitesse. Donc, soit se mettre en normal sur 1, le réduire à 1,5 ou doubler la vitesse. En dessous, ici, toute cette partie-là représente le clavier. C'est-à-dire que de C3 jusqu'à C4, on va avoir tout simplement les times divisions normales. C'est-à-dire que là, je vais être en 1,5. Au niveau des répétitions, c'est comme un autre repeat. 1,5. 1,5. 1,6. Et ensuite, sur les noirs, on a les tierces. Donc là, on peut aller jusqu'à 1 sur 256 au niveau division. Après, en jaune, ici, donc ça va être de C2 jusqu'à C3, on va avoir différents styles de patterns qui sont pré-programmés. Et ensuite, après, on va tout simplement jouer sur le pitch. donc là, on a le pitch up et après, le pitch down. donc très facile. Bien sûr, on peut aussi jouer directement avec la molette de pitch bend. donc c'est vraiment très pratique. Autre petite chose qui est réellement cool, si vous voulez utiliser vos propres samples, vous pouvez utiliser des i-hat qui viennent de votre propre bibliothèque. alors bien sûr, il faudra bien veiller là, par exemple, si j'éteins les effets et que j'éteins ce qui concerne tout ce qui est design. Là, j'ai mis un i-hat, je peux en mettre un autre, mais je peux aussi mettre des kicks. Donc ça peut vous permettre de créer des roulements avec n'importe quel type de sample. C'est ça qui est fort et donc vous allez pouvoir créer des rythmiques vraiment très personnalisées. Ici, au niveau layer, si vous l'activez, vous allez avoir différents types de sons qui vont se rajouter en plus de votre sample. Donc si je prends le D, ça rajoute du bruit blanc. Si je prends le C, ça rajoute comme un effet entre guillemets tape ou vinyle. Donc je dirais tape, là c'est plus vinyle. On a les craquements. Et si je prends le A, donc après, vous pouvez rajouter l'ambiance que vous avez envie et ça peut vous donner un style vraiment particulier. Et sur chacun de vos samples, vous pouvez jouer sur l'enveloppe. vous avez des effets de reverb en sachant que vous pouvez jouer sur la taille de la pièce. Donc si je remets un R, At, admettons, je mets celui-ci. Je rajoute de la reverb. Je peux jouer sur la taille de ma pièce. Ensuite, j'ajuste la quantité de reverb que j'ai envie. Si je veux mettre du délai, je vais mettre par exemple un quart. ça peut donner un petit style. Après, j'ai un beatcrusher avec un drive. Donc là, je vais jouer sur la qualité du sample en dégradant le son numériquement. Et là, je peux rajouter de la distorsion. Ensuite, j'ai un high-pass et un low-pass filter. Après, j'ai mon gain, le tune et le stereo-with. Donc là, tout en mono. Là, stéréo et j'ai le x2. Donc en fait, c'est vraiment complet. Et on peut vraiment faire des choses très très bien. Donc c'est pour ça que là, sur ma piste que j'ai créée ici, j'avais mis aussi bien des hâtes que j'ai créées avec mon VST Impact XT comme d'habitude. Et j'ai rajouté des phases de roulement qui étaient pré-programmées dans HATS. Et ça donne un très très bon style avec un bon niveau technique au niveau des drums. Donc il faut l'utiliser je pense plus comme ça pour pouvoir faire des choses, rajouter des détails techniques, même des roulements de kick vu qu'on peut importer n'importe quel sample. Vous pouvez rajouter des effets techniques sur quasiment tout. Ça donne vraiment un très bon style à vos compositions et ensuite après il n'y a plus qu'à vous laisser porter et laisser libre cours à votre imagination. Tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Avantage du VST Il ne prend pas énormément de ressources processeurs. Il est relativement puissant et pour tout ce qui est création de roulement et de rythmique c'est vraiment parfait. Donc moi c'est un outil que je conseille que j'utilise maintenant régulièrement dans mes compositions. Ça ne remplace pas le fait de créer ses propres rythmiques mais ça permet d'ajouter très facilement des roulements des trucs avec un très bon style vu qu'on a les patterns pré-programmés plus après la partie design ici où on peut jouer aussi bien sur le gain le panning les pitchs et les filtres on peut faire des choses très très abouties très rapidement et aujourd'hui vu que tout va très vite ça permet de pouvoir donner du cachet à une prod très très vite. Donc j'espère que cette présentation du VST Ads vous aura plu vous trouverez les liens directement dans la description si l'outil vous intéresse en ce moment il est à 20 euros c'est le prix de lancement après il passera à 79 je pense que ça vaut le coup d'investir dans un outil comme ça qui permet de faire des choses vraiment très techniques très rapidement donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking salut salut